Olivier Galland, je suis sociologue au CNRS et avec ma collègue Anne Muxel qui travaille au CEVIPOV, au Centre d'études de la vie politique française à Sciences Po, on a coordonné donc une vaste enquête sur les jeunes et la radicalité. C'est la première grande enquête sur un large échantillon qui a été réalisée sur ce sujet. Jusqu'à présent, il y avait eu des enquêtes plutôt de nature qualitative ou monographique, avec d'ailleurs certaines divergences dans les résultats de ces travaux. Il nous semblait important de pouvoir essayer de valider de manière un peu plus scientifique sur un large échantillon certaines hypothèses ou les infirmer. Et donc on cherche à évaluer à la fois la radicalité religieuse, puisque évidemment c'est quelque chose qui est d'actualité, mais aussi la radicalité politique qui intéressait également Anne Muxel. On a fait ça avec une petite équipe de chercheurs. Et il faut dire le contexte, quand même, on avait répondu à un appel d'offres du président du CNRS à la suite des attentats de 2015 qui demandaient à la communauté scientifique de toutes les disciplines du CNRS de se mobiliser pour essayer de comprendre ce qui se passait. Donc notre enquête, elle a consisté à faire passer d'abord un questionnaire à un large échantillon de jeunes, puisque nous avons interrogé près de 7000 lycéens. Alors on a interrogé des élèves de classe de seconde, à la fois pas trop âgés, parce que sinon on risquait d'en perdre beaucoup qui quittent le système scolaire, et assez jeunes quand même pour voir le moment où se forment leurs opinions. Donc les élèves de classe de seconde nous semblaient un bon compromis. Et donc voilà, on a interrogé exactement 6828 élèves dans 23 lycées de 4 académies, dans le nord, dans la région parisienne, dans l'académie de Dijon avec des lycées plus ruraux, et enfin dans l'académie d'Aix-Marseille, notamment dans les quartiers nord de Marseille. Alors évidemment notre idée, c'était d'avoir un échantillon assez diversifié socialement, et aussi en fonction des types de lycées, lycées généraux, lycées polyvalents, lycées professionnels, mais aussi d'avoir quand même un échantillon sur-représentant des élèves à la fois d'origine populaire et puis d'origine étrangère et possiblement de religion musulmane, puisque manifestement on se pose évidemment un certain nombre de questions sur la radicalité religieuse qui peut toucher une partie de ces jeunes musulmans. Donc voilà, ça c'est un peu le contexte. Alors pour redonner quelques résultats maintenant peut-être, sans évidemment livrer tous les résultats du livre, parce qu'il y en a beaucoup, mais je vais peut-être donner quelques résultats sur l'aspect religieux, qui est évidemment assez important. Bon, alors on voit qu'il y a effectivement... Alors cette radicalité religieuse, si vous voulez, elle peut être d'une... Bon, la radicalité en général d'ailleurs peut être de double nature. Elle peut être idéologique, c'est-à-dire on adhère à des idées radicales, à des idées de rupture complète avec la société, avec les normes ou les mœurs qui y prévalent. Puis elle peut être de nature aussi plus comportementale, c'est-à-dire l'adhésion à l'idée que des comportements violents sont justifiés. Bon, ou des comportements violents ou déviants. Soit des comportements violents qui n'ont pas de connotation idéologique, soit des comportements violents qui ont une connotation idéologique. Et donc on a essayé de mesurer ces différents aspects, à la fois l'aspect idéologique et l'aspect comportemental. Alors avec une précision évidemment très importante, c'est qu'on ne mesure pas du tout dans une enquête de ce type le passage à l'acte. Ce ne sont que des opinions qui sont exprimées. Et ce n'est pas forcément parce qu'on exprime des idées radicales qu'on va les mettre en œuvre par des comportements effectifs ou des comportements violents. Enfin quand même, ce sont quand même des indications importantes. Alors sur le plan de la radicalité religieuse, on voit qu'il y a une minorité, qui n'est pas dans l'ensemble de notre échantillon, qui n'est pas très importante, puisqu'il y a 11% des jeunes qui adhèrent à ce qu'on a appelé l'absolutisme religieux. On ne parle pas véritablement de fondamentalisme religieux parce que ça c'était assez difficile à mesurer chez des élèves de seconde. Il aurait fallu poser des questions très spécifiques sur chaque religion. Et là c'était compliqué puisque l'objectif de notre enquête c'était évidemment d'interroger des jeunes de différentes religions ou même des jeunes sans religion pour pouvoir comparer ces différents types de jeunes. Alors on mesure ce qu'on a appelé l'absolutisme religieux, c'est-à-dire au fond une conception absolument anti-relativiste de la religion, c'est-à-dire l'idée selon laquelle il y a une seule vraie religion, il n'y a pas du tout de relativisme religieux, il y a une seule religion qui détient toute la vérité et qui s'accompagne aussi de l'idée que ces idées religieuses dominent les croyances séculières. Et ça on le mesure notamment à travers une question sur le rôle de la science et de la religion dans l'explication de la création du monde. Et voilà, il y a une proportion de jeunes qui disent que c'est la religion qui a raison contre la science dans l'explication de la création du monde. Alors, donc 11% des jeunes que nous avons interrogés adhèrent à ces idées absolutistes en matière religieuse. Il y a une seule vraie religion et la religion domine les croyances séculières et notamment les croyances scientifiques, enfin ou les idées ou les faits scientifiques. Mais c'est le triple de jeunes musulmans qui adhèrent à ces idées absolutistes. Voilà, donc il y a un facteur 1 à 3 entre les musulmans et l'ensemble de notre échantillon. Donc manifestement, il y a un effet religieux dans l'adhésion à des croyances absolutistes qui est liée à la religion musulmane. Alors après, on a essayé de faire un travail scientifique et donc on a voulu voir si derrière cet effet religieux se cachaient d'autres effets. Des effets peut-être économiques, sociaux, culturels, identitaires. Au fond, on pourrait penser par exemple, et c'est d'ailleurs la thèse de certains sociologues ou anthropologues, que derrière cette radicalité religieuse, ce qui s'exprime, ce n'est pas tellement des facteurs religieux, mais plutôt des facteurs par exemple d'exclusion sociale et économique et que des jeunes expriment à travers la religion, au fond un sentiment d'exclusion économique. Alors, un des résultats de notre enquête, c'est de montrer que ces facteurs socio-économiques ne jouent pas, d'après nos résultats. Lorsqu'on contrôle ça, le facteur religieux reste aussi fort. Par contre, le facteur de sentiment de discrimination lié à son appartenance ethnique ou religieuse joue. Effectivement, il contribue à renforcer les sentiments de radicalité religieuse. Mais il n'efface pas du tout le facteur religieux et ce facteur religieux reste prépondérant. Alors, on trouve des résultats un peu équivalents en ce qui concerne la violence religieuse en tant que telle. Donc là, on avait une autre question qui a été posée. Est-ce qu'il est justifié dans certains cas de combattre les armes à la main pour sa religion ? Là, également, on a à peu près 10% de notre échantillon qui répond oui. Et cette fois, on a un facteur 2 pour les musulmans. C'est-à-dire qu'il y a 20% de jeunes musulmans qui sont d'accord avec cette idée. Donc, à la fois, encore une fois, un écart assez fort. Et là, ce que montre l'analyse des variables qui explique l'adhésion à cette justification de la violence religieuse, c'est qu'évidemment, l'absolutisme religieux y contribue fortement. Mais pas seulement. Il y a aussi un facteur d'adhésion à la violence. C'est-à-dire qu'on a posé un certain nombre de questions sur la tolérance à certains comportements violents ou déviants. Eh bien, les jeunes qui... Et d'ailleurs, dans notre échantillon, le niveau de tolérance à ces comportements violents et déviants chez Céliciens est assez élevé. Il y a souvent 20 à 25% de ces jeunes qui trouvent justifié des comportements de ce type comme voler quelques jours un scooter, d'y aller un peu de hache. Voilà, des comportements de ce type qui sont très corrélés, d'ailleurs. Donc, on peut construire un indicateur de tolérance à la violence et à la déviance. Et cette propension à tolérer la violence et la déviance a un effet propre sur la tolérance à la violence religieuse. Mais c'est quand se combine à la fois l'absolutisme religieux, c'est-à-dire le facteur idéologique, et ce facteur comportemental de tolérance à la violence et à la déviance, c'est lorsque se combinent ces deux choses-là que la justification de la violence religieuse est la plus élevée. Et ce qu'on voit aussi, c'est que c'est un comportement plus masculin que féminin. Bon, le syndrome de tolérance à la violence, il est beaucoup plus fort chez les garçons que chez les filles. Et donc, on a deux formes de radicalité. Une radicalité qui est purement idéologique et qui est au fond une sorte d'hypertraditionnalisme religieux qui est plutôt le fait de jeunes filles de confession musulmane, et une forme plus violente qui est plutôt celle de garçons et qui également se sentent, eux, très discriminés, ont un gros problème d'identité par rapport à la nation et qui adhère plus à des formes violentes de radicalité.